Bordeaux fait peau neuve, Bordeaux mue Et voilà la grosse chenille qui la serpente Bordeaux, on la cure On la nettoie, on la fait propre, on l'embellit Ici l'orchestre poétique d'avant-guerre Avant de commencer, je vais faire deux petites lectures de textes aujourd'hui Je voudrais remercier juste Lionel et l'association Résistance Plurielle De nous avoir gentiment invité à prendre la parole aujourd'hui Parole dissidente, parole discordante dans ce monde étrange Il nous a paru important de communiquer sur ce qu'il se passe dans cette bonne ville bordelaise Et de nous adresser bien sûr à la première personne concernée Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons une lettre ouverte à monsieur Alain Juppé Qui n'aime rien que de s'asseoir sur les trônes usés C'est avec beaucoup d'intérêt que l'orchestre poétique d'avant-guerre a parcouru l'article du journal La Croix En date du 13 septembre 2010 Pour remonter la pente, il faut un changement de méthode Tel était le titre citation de cette interview dans laquelle vous déclariez, monsieur Alain Juppé Vous tenir prêt, si besoin, à servir votre pays Oh, rien de vraiment surprenant dans cette déclaration Pour qui vous observe de prêt Depuis que vous vous êtes assis sur le trône usé de monsieur Chaban Delmas Oui, monsieur Alain Juppé Pour qui vous observe de prêt Il est si facile de voir en vous Le carriériste pour qui la seule et unique obsession Est celle de grimper Grimper ! Grimper ! Le 21 janvier 2008 Alors candidat aux élections municipales Vous vous étiez engagé à être maire à plein temps Excluant toute autre responsabilité On se doute effectivement qu'administrer une ville de plus de 235 000 habitants Que de participer à la gestion d'une communauté urbaine qui en compte près de 115 000 Cela doit occuper une bonne partie de votre journée Quand il s'agit que chacun de vos concitoyens est au moins un endroit où dormir De quoi manger chaque jour Et une santé dont il faut prendre soin Dormir Manger Se soigner Vous savez bien monsieur Juppé Ce sont ces droits élémentaires Ces droits inalénables que vous devez défendre Et garantir Vous qui avez tant et tant désiré vous asseoir sur le trône Usé Pourtant Malgré les engagements pris Vous ne pouvez vous empêcher de regarder au-delà du port de la lune Vers un pari capital Un pari qui vous attire comme un aimant Car enfin Comment exister En restant simple maire d'une ville de province Fusse-t-elle une grande et belle ville au patrimoine mondialement reconnu Comment exister Car En n'ont pas douté monsieur Alain Juppé La France sarkozienne Raciste Et déclinante A bien besoin des compétences comme les vôtres Et vous avez pour elle Et je cite Une certaine vision du rôle qu'elle peut jouer Un sens de la solidarité Un sens de la solidarité C'est entre autres Cette petite phrase Qui nous vaut d'être présent Aujourd'hui Et qui a provoqué notre colère A l'heure où il s'agit pour la seconde fois De rendre hommage à Fredo Mort de froid à Bordeaux Le mardi 15 décembre 2009 Oui Monsieur Alain Juppé C'est en partie grâce à votre sens aigu de la solidarité Que cet homme a fini ses jours sous des cartons A à peine 50 mètres De votre si chic mairie Ce palais Rouen Aux dorures lustrées Où vous pouvez droit dans vos bottes Recevoir en bon prince Vos visiteurs Oui Monsieur Alain Juppé C'est grâce à votre sens aigu de la solidarité Qu'un squat installé dans des nombreux bâtiments vides De la mairie de Bordeaux Fut évacué sur votre demande Et le rassemblement de soutien violemment dispersé Le 19 mars 2009 Oui Monsieur Alain Juppé C'est grâce à votre sens aigu de la solidarité Que des demandeurs d'asile n'ayant d'autre recours Que de dormir en ce moment même Sous détente place André Meunier Se voient menacés par la police municipale De se faire virer de leur emplacement de fortune Oui Monsieur Alain Juppé C'est grâce à votre sens aigu de la solidarité Que chaque jour Près de 3000 personnes à Bordeaux Ne savent pas où elles vont passer la nuit Que beaucoup sont dans des logements insalubres Alors que la communauté urbaine Regorge de plus de 27 000 logements vacants Dont beaucoup appartiennent à la mairie Il suffit de se balader Dans les rues de la belle endormie Pour voir ses immeubles vides Aux portes blindées Au cas où quelques malheureux Auraient la mauvaise idée De vouloir s'y abriter Oui Monsieur Alain Juppé C'est grâce à votre sens aigu de la solidarité Que beaucoup de SDF comme Fredo N'ont plus qu'à mourir de froid S'ils veulent se voir attribuer Et définitivement Un toit Un logement durable Six pieds sous terre Dont ils ne risquent pas d'être évacués Tandis qu'à l'ombre des palais A l'abri Vous et les hommes et femmes politiques De tous bords S'échangent des banalités En avalant des petits fours Alors Monsieur Alain Juppé Vous pouvez déposer des plaques En souvenir des morts de la rue Vous pouvez vous monter la tête A vous croire indispensable Au bon fonctionnement de ce pays Qui part à vos lots Vous pouvez désirer grimper Grimper En vous rasant En mangeant En vous gaussant Nous Nous aimerions simplement Que le fantôme De Fredo Vous suive Et vous harcèle Jusqu'à ce que le peuple La France d'en bas Trouve la force Et l'envie De se rassembler Et de s'unir Pour mettre dehors Tous les politiciens Ambitieux Qui comme vous N'aiment rien tant Que de s'asseoir Sur les trônes usés Du pouvoir La solidarité Est notre arme Il est temps Et grand temps D'appuyer enfin Sur la gâchette De la belle endormie J'attends encore Mais l'embellie J'attends Mais l'embellie De la belle endormie J'attends encore Mais l'embellie J'attends A quelques pas de là Le cours de l'intendance Me fait Cligner les yeux A Saint-Michel Je suis déjà nostalgique De ce qui ne sera plus De ce qui ne sera plus Sous-titres par Jérémy Diaz